Un adage de l'ethnie galois du Gabon nous apprend qu'aucun fruit ne mûrit à une autre saison qu'à la sienne. Au Gabon que tout le monde se le tienne pour dit, en saison sèche ou en saison des pluies, celui de l'administration qui sèmera les responsabilités récoltera la sanction proportionnelle. Proportionnellement à la situation dramatique que traverse le Gabon, le Premier ministre a parcimonieusement choisi les mots pour que l'ensemble écoute et retienne. Si comme l'a dit Nicolas Boileau d'Espréo en 1674, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément, il est important de retenir le message subliminal d'Alain-Claude Bilibizé qui tient en trois mots « plus jamais ça ». Devant l'administration des transports, il a pris la mesure de l'état de santé du secteur dont le diagnostic est sans appel « laxisme » généralisé. Une attitude qui, selon lui, compromet fortement les chances de développement du Gabon. En perçant l'abcès, Alain-Claude Bilibizé a voulu que les uns et les autres, ceux qui sont au service de l'État comprennent que l'heure de la responsabilité a sonné et avec elle, la fin de la complaisance, du laxisme, des conflits d'intérêts personnels, de l'insubordination et d'autres mots, car personne ne peut ignorer cette réalité visible et vécue par le Gabonais lambda. À tous les responsables du secteur des transports, Alain-Claude Bilibizé rappelle que la rigueur doit prévaloir dans la gestion de la chose publique et cela, peu importe l'identité du responsable concerné, peu importe son parapluie, peu importe l'apparente couverture. Désormais, si tu poses un acte contraire au code d'éthique et de déontologie, tu réponds devant les juridictions compétentes. Elle est révolue cette époque où je suis l'enfant d'un tel, la sœur d'un tel autre, je fais partie des uns et pas des quelconques. Fini l'époque de « est-ce que tu sais à qui tu parles ? » ou « est-ce que tu sais qui je suis ? » Aujourd'hui, tout le monde, à sa place, doit faire le travail non-déplaise. Et d'ailleurs, il promet des décisions fortes, douloureuses et nécessaires dans les prochaines semaines. Le naufrage du navire Esther Miracle a fait émerger les dysfonctionnements du secteur du transport. Même si l'intensification des rythmes n'est pas universelle, il est important, face à l'incompréhensible, d'ajuster les modalités de l'urgence au Gabon. Cela passe par garantir la sécurité des personnes, des biens sur la terre, la mer et dans l'air, par le respect de la réglementation en vigueur dans le pays. La sortie d'Alain-Claude Bilimisé, qui intervient à la suite du naufrage du navire Esther Miracle, le 9 mars dernier, vient rappeler à toute l'administration gabonaise que gouverner, c'est prévoir. Il faut désormais à cette administration plus de transparence dans l'action, se réapproprier par exemple les bonnes pratiques, retenir qu'il y a l'avant, donc les actes que l'on pose, et l'après, les conséquences de ceci. Aujourd'hui, le Gabon pleure ses enfants. Si chacun à tous les niveaux avait joué son rôle, même si nul ne peut prévoir le futur, tout cela aurait peut-être pu être évité.